bonsoir bonsoir alors je vais aller chercher ma vidéo j'ai coupé le son voilà moi j'espère que vous allez bien alors ce soir vous avez vu j'ai préparé des feutres à alcool on va colorier un petit peu et surtout ce 7 petit bébé rêveur il se trouve que tout à l'heure j'ai eu un petit message et un petit bébé vient d'arriver alors comme j'en avais déjà un autre qui était arrivé il ya très peu de temps on va faire une jolie carte avec ce kit qui est dans ce set qui est dans le catalogue annuel voilà je suis commence à me mélanger puisque maintenant je travaille là toute la journée je me suis amusé avec le catalogue de noël que vous allez voir bientôt j'ai trop hâte je me suis mais régalé j'ai préparé un projet qui je pense sera pour le lancement du catalogue vous savez notre lancement franco-québécois et en fait c'est je me suis vraiment régalé mais j'en dis pas plus alors coucou sandrine est ce que ça va en lumière peut-être que j'allume un peu plus dites moi si c'est mieux comme ça ou si ça suffisait l'autre oui je sais pas trop bon alors voili voile ou j'espère que vous allez tous bien donc pour ce projet c'est une petite carte donc pour une carte il faut une mais avec la deuxième lampe un super base de cartes traditionnelle j'en ai préparé deux parce que je me dis que peut-être en enfrague on va voir vous me direz un petit peu en tout cas bonsoir à toutes celles qui sont là qui font coucou ou pas vous êtes les bienvenus alors ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être commencer par tamponner alors j'avais très envie de jouer avec le lion mais peut-être on peut faire un lion et un éléphant pas j'ai pas sorti d'un jour à faire que le lion que j'ai sorti que les feutres pour le lion en fait j'étais en tête pour le lion c'est peut-être parce que c'est mon signe astrologique alors du coup j'aime bien ce petit lion et puis il est trop craquant trouvez pas donc juste pour que je vous le présente il y a ça et évidemment je vous avais pas montré il y a les dice qui découpe les personnages et aussi en plus on va s'en servir après des petits nuages et une lune des petites étoiles et il y a aussi alors il est là parce que j'en ai découpé d'avance un petit morceau comme ça qui découpe plein de petites étoiles alors on va se tamponner le lion sur une petite feuille de brouillon à la memento puisque l'idée non 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 c'est dans le catalogue annuel ça non sombrine c'est pas dans le catalogue de noël c'est dans le catalogue annuel mais parce que j'ai travaillé toute la journée avec le catalogue de noël quoi ça fait trois jours que je travaille avec le catalogue de noël alors voilà on va se tamponner ce petit lion je vais en faire plusieurs allez on va le faire comme ça là j'en fais un rab si je me trompe alors pour se dire j'essaie de trouver la page petit rêveur ça ira plus vite comme ça ah oui si je prends pas le bon catalogue ça va pas aller c'est sûr alors j'en ai trois de ses catalogues il est où mon catalogue annuel j'étais en train de regarder le catalogue annuel de l'année dernière donc on va pas trouver un puisque c'est dans celui de cette année ça fait plusieurs fois je me trompe il faut que je l'enlève mon catalogue de l'année dernier mais il faut croire que j'arrive pas à l'en séparer alors petit rêveur petit rêveur si tu veux regarder ce qu'il ne sait pas 57 de notre catalogue annuel voilà c'est ce lot là donc on pourrait utiliser aussi voilà les petites étoiles pour perforer comme ça moi j'ai une autre idée mais voilà alors j'en étais au nettoyage voilà il est tout propre je vais pouvoir l'oranger dans le catalogue on n'a pas droit encore l'autre de le montrer cendrille pas avant mois de septembre alors ça on va se mettre ça de côté et je vous propose de passer à une petite séance de coloriage alors je commencerai bien par l'étoile alors je savais pas trop quel jaune prendre je prends un petit bout de brouillon à côté de moi alors là c'est les nouvelles couleurs lueur estivale l'enfant c'est clair et là j'ai pris du narcisse délice français et non ça c'était clair et là c'est le français bon on va tester peut-être je vais faire un petit peu ah mais j'ai pris deux fois foncée en narcisse délice bête je me disais c'est bizarre et m'apparaissent pareil alors bah c'est pas grave la boîte est trop loin je vais prendre l'alueur estivale foncée je vais venir en mettre partout et après je vais ombrer avec le narcisse délice on va voir ce que ça donne je vais remettre un petit peu mais pas partout je vais repasser avec l'alueur estivale pour mélanger les couleurs ça se marie très très bien ça va être un peu plus sombre sur les bords bon et la deuxième on va essayer de la faire un peu plus claire juste avec la lueur estivale hop alors là j'ai pris le clair je vais en passer partout et je vais rajouter un peu de foncée comme j'ai fait tout à l'heure je vais revenir pour mélanger là ça va donner un petit peu de peps quand même ça je vais peut-être juste faire avec la pointe fine ouais je trouve que c'est sympa la petite peinte comme ça bon voilà pour notre lion pour son non celui de l'été celui de catalogue annual il est jusqu'en avril alors là je vais colorier son ventre j'ai pris le 900 dans les couleurs de peau et si je fais l'autre à côté en ivoire pour que vous puissiez comparer voilà ça fait ça se ressemble au bouchon ça se ressemble un peu une petite nuance le 900 est un tout petit peu plus rosé et d'ivoire par un peu plus sur du beige voilà et alors pour le corps je vais prendre le cidre à la cannelle clair on va voir ce que ça donne hop je pourrais prendre la pointe fine mais j'aime bien la pointe pinceau je passe une couche partout et puis après je vais venir mettre des ombres avec le foncé est-ce que vous aimez colorier ? moi j'aime bien ça ça détend alors après je ne suis pas une spécialiste mais j'aime bien on va jouer un peu avec les ombres donc je pars du principe où ce qui est caché un peu derrière c'est à l'ombre et alors l'avantage de feutre à l'école c'est que ça ne laisse pas de délimitations et qu'on peut donc on peut repasser pour fendre les couleurs ensemble en séchant ça s'éclaircit un peu voilà pour celui-là ah j'ai pas fait ça que alors je vais la faire avec le clair j'aurais peut-être dû descendre un peu l'objectif alors zoomer un peu parce que je pense que c'est un peu loin vous voyez pas forcément les nuances je vous les montre après voilà déjà pour un premier alors j'ai pas fait non pas j'avais pris le 900 je vais refaire voir alors je vais faire ça bouille en clair aussi oui mais c'est sûr qu'avec le feutre à l'eau dès qu'on fait un trait ça marque alors que là la couleur se fond c'est parfait tiens je vais mettre un peu de voir ce que ça donne si je rajoute un peu de ça va pas j'aurais dû prendre quelques nuances de plus mais c'est pas grave et ben je vais faire ça bouille de l'autre côté avec l'ivoire et puis je vais m'amuser avec sa crinière alors la crinière je crois que j'en ai pris l'autre je vais faire la crinière avec de l'oranger alors là je vais mettre le foncé en premier puis je vais venir avec le Narcisse d'Hélice foncé pour mélanger je ne sais pas ce que vous en pensez je vais faire la même chose dessous je prends la pointe là je vais en mettre je ne vais pas tout remplir pour que des nuances un peu de jaune et je vais faire la même chose sur l'autre j'ai passé le corps de l'autre je vais le faire après alors le principe avec les feutres c'est qu'il faut absolument bien les reboucher c'est de l'alcool et par principe l'alcool ça c'est l'apport bon dites moi tout vous êtes encore en vacances vous avez repris comment ça se passe pour vous alors je vais reprendre le clair pour faire le corps ici ah toi aussi moi aussi j'en ai une fin septembre et une toute petite début septembre puisque je travaille le week-end mais c'est la seule que je vais avoir en commun avec mon cher et tendré pour vous j'espère que vous entendez pas trop la minx il y a la télé à côté moi j'entends que ça dites moi parce qu'on fait en train de faire des essais là mais j'ai l'impression qu'à côté il est un peu sourd je sais pas en tout cas ça me semble fort dites moi si vous entendez la télé derrière moi bon ben voilà celui-là il fait un peu jaune quand même en fait pourtant c'est le l'ivoire mais ça sort un peu jaune mais c'est pas grave les bébés font tout cela je dis ça regardez ça hop de plus près alors je m'habitue bon ben c'est pas facile t'entends pas voilà alors on va prendre un petit bout de scotch qui correspond je vais le centrer alors ce scotch là ne m'arrache pas je sais que certains wachité par h je suis sûr ça m'arrache pas je peux mettre par dessus mon dessin je passe dans ma machine de coupe qui est juste à côté une première fois je vais bien enlever alors oui quand on utilise les feutres à l'alcool à l'arrière c'est dessiné donc il faut pouvoir le coller quelque part on peut pas faire ou faire un recto verso c'est possible aussi alors que je cale bien je sais pas quand je cale si vous voyez ma tête ou pas c'est possible c'est pas loin mais non hop un retour dans la machine ça va vraiment bien hop voilà mon deuxième petit bonhomme lion c'est trop chopinou alors pendant que je suis avec la machine de découpe je vais découper les petites lunes car j'ai de la place sur ma feuille là pas de gaspillage la lune et les petits nuages voilà la machine alors quels sont vos projets scrap actuellement qu'est-ce que vous avez envie est-ce que vous êtes dans les dans les plus tôt albums pour mettre des photos de vacances ou est-ce que ou est-ce que vous êtes dans d'autres projets moi j'avoue que j'ai travaillé avec le catalogue de noël et du coup j'ai j'ai fait j'étais j'ai failli chanter petit papa noël toute l'après-midi en fait c'était rigolo bon ça rafraîchissait un peu parce qu'on a eu très chaud aujourd'hui encore c'est surtout très lourd c'est surtout très lourd alors je continue je vais en faire d'autres si ça tient là voilà je refais une deuxième série je sais pas si j'utiliserais tout mais voilà 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 bon petit lion je découperai plus tard à l'occasion alors je vais ranger médailles avant de les perdre donc là moi je mets une petite bande de 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 aimanté pour pouvoir voilà les ranger sans crainte ah j'ai un petit nuage qui est resté coincé notre nouvelle outil tout château avec la pointe et il est super hein il est vraiment bien je l'ai utilisé là j'ai fait des découpes avec il est chouette je ne fais pas encore tester la roulette mais c'est trop chouette alors j'ai été gros coup de fatigue m'a empêché ces derniers jours mais j'ai un peu prévu d'avoir fait une idée pour catalogue de Noël ah bah c'est parfait c'est parfait parfait alors on va prendre notre base de cartes j'ai prévu deux versions une version jaune et une version bleue on va aller faire les deux qu'est-ce que vous en pensez ? donc j'ai prévu un peu plus petit du blanc comme ça ça sera pas bon parce que la naissance que j'ai dans j'ai appris cet après-midi c'est un petit garçon mais je me disais je voulais pas faire bleu ou rose alors bleu et jaune voilà ces feuilles là je vais les passer dans ce plioir de gaufrage que j'adore qui fait je vais vous montrer ce que j'adore son rendu ça fait un peu je sais pas comment dire que le dessin que ça fait des petites fleurs mais j'ai utilisé sur plein d'occasions mais je trouve qu'il est c'est délicat et il faut tomber la manivelle je vais en prendre un deuxième j'en ai sorti qu'un hop regardez ça alors je sais pas encore bien hop plus par là un là dans ce sens là et dans l'autre sens en fait il y en a qui est en creux l'autre qui est en gondolée d'ailleurs on pourra mettre un dans un sens sur la carte et un dans l'autre pourquoi pas hop je passe la deuxième non je suis avec la machine si elle se sort pas c'est pas ma main de d'habitude je suis installée dans l'autre sens avec ma machine et du coup je mouline de l'autre main ça change des habitudes ce qui est une bonne chose ça évitera que j'ai une tendinite du même côté c'est pas regardez on va pouvoir faire comme ça regardez dans un sens on va voir comme ça dans un sens et dans l'autre ah j'espère que je suis pas coupé j'avais ma vidéo qui est bug elle voilà et cet après-midi j'ai eu des coupures donc on me dirait si ça a coupé ou pas alors j'avais dans un premier temps envie de mettre ça de lui mettre un petit peu par-dessus la lune des nuages on verra comment j'ai rajouté plein de petites étoiles que j'ai mis j'ai collé du double face derrière donc voilà et il me faut un message j'ai pas préparé pour mettre le message je pense que une étoile aînée c'est pas mal je l'aime beaucoup celui-là alors je le bloque est-ce que je prends oui on va couper j'ai pas pris de attendez je vais essayer de m'enfuir 30 secondes pour chercher un guide pour découper les étiquettes on va prendre ça et les couleurs voilà les deux oh non c'est pas ça c'est des englés c'est pas des englés qu'est-ce que j'ai pris alors et les couleurs d'ombre qui correspondent au papier ça sera quand même mieux alors je remets mon micro sinon vous allez plus m'entendre hop alors 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 j'ai pris des rectangles des barres mais je vais prendre le plus petit ouais le plus petit je vais en découper deux je vais en découper deux et faire deux fois vous me direz ce que bon alors Sandrine parlait des défis de l'été pour les filles qui sont assidues à ma page et qui a qui sont soit des clients soit des gens très proches j'ai un groupe privé vip qui s'appelle les ateliers canadiens créa vip sur lequel je publie des tutos un peu plus on va dire recherchés un peu plus aboutis et cet été on a créé on a lancé le défi de l'été c'est-à-dire il y a 12 tutos qui ont été partagés ou qui vont être partagés pour info le mien arrive demain on s'est on s'est relayé avec des des collègues pour créer les tutos et voilà alors j'en ai mis beaucoup ça c'est les nouveaux encreurs et les nouveaux encreurs ils sont très chargés à peine on appuie peur de faire des mails et des bavures à peine on appuie il y a beaucoup d'encre on voit bien ça brille alors que je sois excusez-moi je mets la tête au-dessus mais sinon je ne vois pas voilà et alors je vais nettoyer et on va refaire une version bleue hop donc ça c'était l'ueur estival et là ça va être des gains bleus je vais vérifier que j'ai vraiment bien nettoyé qu'on ne fasse pas du vert alors hop ma tête deux secondes au-dessus donc pour en revenir à ce groupe privé si vous avez envie d'écouter contactez-moi et du coup vous ferez partie d'une des membres VIP et c'est très sympa en plus là je suis en train de préparer des choses pour Noël pour notre lancement du catalogue de Noël mais je les mettrai sans doute pas directement sur la page ici mais je les mettrai en VIP d'abord parce que là le projet que j'ai préparé s'après-midi c'est un gros projet avec plein de choses alors on va déjà coller celui-là à la colle centré même si je suis pas voilà là je me pose la question je vais prendre le petit ruban qui correspond aussi alors c'est un lot de trois rubans il y avait du rose avec aussi mais le rose j'en ai plus justement je l'ai entièrement utilisé sur le projet qui va être sur le groupe VIP demain volontairement non j'ai fini de l'utiliser là si je mettais un petit peu de bande je fais n'importe quoi en fait alors un peu de bande double face à l'arrière ça permettra de coller le ruban et ça sera plus facile pour faire un petit le devant avec tout versant là moi je passe juste une bande comme ça je vais venir faire un noeud alors hop ah oui j'ai vu une astuce cet après-midi et je voulais la tester il y a une démo qui montrait que pour s'aider pour faire les noeuds en fait il fallait faire tenir avec la pince c'est pas bête il faut juste que je sache comment m'y prendre mais c'est pas bête je crois que je les prends pas dans le bon sens peut-être comme ça je vais faire un double noeud on verra ce que ça donne c'est pas mal c'est un peu lâche mais c'est pas mal et là je vais venir faire une boucle alors les ciseaux à tissu je vais remettre un petit je vais mettre l'étiquette dessus comme ça ça va tenir non ça va pas tenir je pense que j'ai bien fait en fait comme ça on va voir si je mets comme ça ça peut être pas mal qu'est-ce que vous en pensez si je mets l'étiquette de travers là je vais coller le petit nuage la lune je voulais laisser en blanc sur blanc pour ce soir lui je vais le coller en 3d alors le problème quand on travaille avec le blanc et qu'on a bossé avec des paillettes avant c'est que ça bon ça je vais le coller une fois que ça sera collé ça bougera moins hop hop là ce serait bon qu'il soulève je vais y mettre un petit point de colle mais bien sûr je ne les ai pas pris vers moi si j'avais tout ça ce serait hop alors comme ça ça va le collier voilà voilà alors les mousses ça je les ai prises trop de bazar sur ce bureau j'ai commencé il y a trop de bazar sur ce bureau notre petit lion on va lui mettre des mousses dimensionnelles allez on est généreux j'en vais 4 et lui je vais le mettre par là ouais et je vais coller en temps sur ton le petit âge et ça c'est super c'est que j'ai deux espaces de travail celui où je filme et celui où je travaille au reste du temps hop et un petit nuage en bas voilà et là je vais mettre ça en 3d comme ça je pense que c'est pas mal vous pourrez me dire et du coup s'il y a des choses que vous préférez que je change sur la deuxième vous ferez différemment alors voilà pour la première qu'en pensez-vous pas la lame excusez-moi j'étais un peu haute c'est gentil des petits coeurs merci beaucoup donc voilà pour la première donc dans le même esprit la seconde mais en bleu cette fois ci et puis j'ai pas mis il voulait mettre des petites étoiles non j'ai pas fini la première et vous me dites rien ah 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 alors je vais mettre des petites étoiles c'est pour ça que j'avais laisser le temps sur temps c'était pour rajouter des petites étoiles on va mettre une là il y en a toutes les tailles bah oui c'est tout doux c'est un peu le but du jeu ah bah zut ah merci celle là est-ce que j'en ajoute plus ou pas ah une vers la lune de toute façon j'en ai 4 les éléments ça se met par 5 hop comment pensez-vous il me plaît trop ce petit lion alors on va passer à la version bleue alors est-ce que je dois faire des changements sur la version bleue est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je dispose autrement alors j'ai le ruban aussi qui n'est pas tout à fait la même c'est pas la même couleur ça m'embête un peu ah j'en ai un autre je vais aller chercher je vais aller chercher mon micro pour que vous m'entendiez oui parce que celui-là je le trouvais foncé par rapport au bleu là alors que celui-là c'est le même bleu donc dites moi s'il ya des choses si je colle le bleu comme j'ai collé le jaune tout à l'heure et ben voilà c'est trop beau il ya la petite vache aussi qui rigolote et le petit le petit éléphant en fait j'ai fait j'ai préparé une boîte cadeau boîte de naissance avec ce 7 mais je pense que je le ferai en en live sur le groupe vip puisque c'est un gros projet comme il m'en faudra une deuxième je le ferai sans doute sur le groupe vip alors là je vais pas faire un petit le nœud comme tout à l'heure parce que ce ruban là ici prête pas mais je vais passer juste juste un morceau comme ça garçon pour les garçons c'est qu'on fait un préjugé plein pour vip oui en fait on a moi j'ai plein il y avait aussi les kangourous il ya eu aussi les espèces de pyjamas d'animaux qui était trop chouette aussi bien quand on veut faire des choses de naissance il ya de quoi un petit bout à l'arrière pour ça tienne le ruban je m'efface pas mettre trop bas sur le plan de travail sinon vous voyez pas hop 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 je savais aussi que j'allais avoir des cadeaux de naissance à faire c'est pour ça que j'avais pris ce set là et puis ce petit lion m'avait tapé dans l'oeil et le petit éléphant aussi il est très choupineau je vais essayer de vous montrer je l'ai pas très loin après je l'ai colorié aussi ça rend bien alors est ce qu'on se met le petit étoile année au milieu tout à l'heure les petits nuages j'en ai à 2 à 2 hauteur comme ça ça donne l'impression qu'il a qui volent c'est pas ça où je mets la lune dessous sur celui là où je sais pas où mettre la lune oui il y a le bleu velour aussi je sais pas où mettre la ligne sur celui là ou si je la mette au cours dites moi si vous avez de l'inspiration je vais déjà commencer par coller mon petit lion en 3d comme tout à l'heure hop alors mon petit lion qui s'envole mais non tu arrives pas à la fin bah si tu arrives à la fin pour m'aider à choisir où est ce que je vais mettre les petits éléments dont on a fait la première c'est des bébés qui sont nés là donc du coup j'avais l'inspiration pour le live de ce soir là je vais le mettre là en 3d hop et je me posais la question j'ai pas encore collé nuages et j'avais préparé la lune mais je ne sais pas si je vais la mettre je vais coller les nuages et puis on va voir après ce qu'on fait des bons côtés derrière un nuage comme ça bon j'appuie pas pas convaincu ça me plaît pas qu'elle soit cachée en fait écoute je les mises ou alors faut jamais un peu plus comme ça comme ça ça me prie mieux c'est un demi millimètre changé mais ça me plait mieux hop voilà alors je n'ai préparé que les petites étoiles jaunes qu'est ce que ça donne si on met des petites étoiles jaunes bah si ça va être joli aussi non c'est pas vrai mais bon hop elle est toute petite qui a disparu hop là tu vois les maires voilà je vais pas venir j'avais bien qu'elle ne voulait pas y aller elle a senti que je la metta contre coeur du coup elle tient pas quoi j'ai des étoiles partout qui se colle donc un truc par là il est petite moi je n'ai pas mis en bas du tout on est très bien à la dernière pop se décoller de là elle fait de la rébellion tiens voilà je pense que vous en pensez moi qu'en pensez vous il faut qu'on mette plus comme ça pour que vous voyez bien ça vous plaît une et deux team bleu ou team jaune j'adore ce petit lion vraiment je trouve très chouette alors je vais essayer de vous atteindre les petits éléphants si on pourrait faire exactement la même chose avec un petit éléphant en fait j'aurais pu on enlève le lion on met l'éléphant à la place et ça fait tout aussi joli alors je n'ai pas tamponné la petite vache il ya aussi des petites étoiles fiédantes un tamponné là je n'ai pas rajouté mais j'en ai utilisé là et des petites étoiles comme ça que je ne vais pas rajouter là je les ai utilisé dans mon autre projet mais voilà et bien écoutez pour ce soir ce sera tout j'espère que le projet vous a plu et puis à très bientôt alors pour le groupe vip surprise demain je crois que c'est la bulle numéro 12 et c'était celle que j'ai créé alors je crois que demain vous allez vous amuser bon et bien bonne soirée à toutes à très bientôt et puis je passe à des photos bientôt sur le blog comme d'habitude belle soirée 1 1 1 1 1 1 1 1 1